Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'atelier de Vivien. Aujourd'hui, nous allons dessiner cette poubelle. C'est parti ! Pour commencer, je regarde attentivement la poubelle et d'où vient la lumière. Je taille le crayon histoire d'avoir une pointe assez fine pour pouvoir dessiner les détails. Bon, pour l'instant, je dessine comme une forme rectangulaire en perspective. Et sur cette forme, nous allons venir greffer petit à petit tous les éléments, comme la roue. Alors la roue, je ne dessine pas un rond pour dessiner la roue, mais un ovale écrasé. Car on voit la roue de côté. J'indique par quelques hachures rapides le côté sombre, le côté le plus foncé de la poubelle. Je rectifie un petit peu la roue. Et comme la valeur de la poubelle est assez sombre, du coup, je l'ombre, je lui ajoute sa valeur, donc assez foncée un petit peu partout. Pour faire ressortir la lumière du dessus, j'ajoute des hachures au-dessus de la poubelle. Je décide de prendre un crayon accorélable noir, de bonne marque, très pigmenté. Ce qui va me permettre de mettre, de placer assez rapidement des contrastes très marqués. Évidemment, j'observe attentivement la place de chaque valeur, donc plus ou moins sombre. Au début, j'ai voulu dessiner les typos qu'il y avait dessus, les écrits qu'il y avait sur la poubelle. Mais je me suis dit que finalement, ça n'allait pas forcément apporter grand-chose. Et ça allait prendre un temps fou. Alors, je ne l'ai pas fait. Et une petite signature à la fin. Comme vous l'avez vu, nous sommes sortis dans la rue pour aller dessiner une poubelle. C'est vrai que ce n'est pas comment. Mais le résultat n'est pas si mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous invite à présent à me laisser vos commentaires. Directement sur ma page Facebook ou sur mon blog à www.atelier-vivien.fr Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez suivre toute l'actualité des vidéos. Je vous dis à vos crayons, à vos pinceaux et à bientôt. Pour apprendre à dessiner ce qui est primordial, c'est avant tout de se faire plaisir. Mon but, c'est de vous emmener à l'extérieur, visiter le monde, prendre conscience que votre atelier, c'est le monde.